Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Fertin, je travaille au laboratoire TIMSE à Grenoble, et je remercie le RTM-FM de m'avoir invité pour ce webinaire, dans lequel je vais vous présenter le langage Julia et son utilisation pour le traitement d'images en microscopie. Le langage Julia, c'est un langage de programmation dynamique de très haut niveau, un peu comme MATLAB, CLAB, R ou Python. Julia a la particularité d'être dédiée aux calculs scientifiques, donc on peut faire tout ce qu'il faut pour manipuler des tableaux multidimensionnels, faire de l'algèbre lénéaire, du traitement du signal, du traitement d'images, ou aussi du machine learning par exemple. Voici un petit exemple, premier exemple rapide, j'ai déclaré une matrice nommée A que je remplis de nombres aléatoires et de dimensions 5 par 5. L'environnement Julia s'utilise en ligne de commande avec un outil qu'on appelle une console REPL, pour redevelopprent loop, c'est un environnement qui est complètement portable, qui va fonctionner sous Linux, Windows, macOS ou FreeBSD. Il y a tout un système de gestion des packages, alors là vous avez un exemple, j'ai installé deux packages, add, test images, image view, après avec using, j'indique que je veux utiliser ces deux packages, et après je peux utiliser les fonctionnalités de ces packages, comme charger une image de blobs, ou la montrer. Le développement est communautaire, tout se passe sur GitHub, et tout est open source sous la licence MIT. Alors Julia est un langage pour lequel on observe de très bonnes performances, car en fait il est compilé en langage machine. Donc là vous avez un petit graphique avec quelques petits benchmarks, donc il y a des multiplications de matrices, une suite de Fibonacci, un algorithme Quicksort par exemple, et là sur l'axe des ordonnées vous avez la vitesse d'exécution, le temps d'exécution divisé par le temps d'exécution en C, donc là pour le C on est forcément à 1, et vous voyez que sur ces petits micro-benchmarks, Julia est assez proche du C, et relativement meilleur que du Python, du R ou du MATLAB par exemple. Alors on va voir un petit peu les outils qu'on a pour utiliser Julia. Le premier outil c'est la console REPL, qu'on a déjà un petit peu vue. Donc en fait c'est un outil en ligne de commande. Donc voici un exemple de session. Je charge trois packages en mémoire pour pouvoir les utiliser. Donc j'ai images qui me permettent de faire du traitement d'images, images.io qui me permet de faire les entrées sorties en images, donc de charger une image, mais aussi de les sauvegarder, et image view qui me permet d'ouvrir cette petite fenêtre là pour visualiser mon image. Alors par exemple après j'ai type of qui me donne le type de mon image. Donc là c'est une matrice de pixels RGB, et une show qui me fait la visualisation. Pour utiliser la REPL, on peut rentrer en mode package en utilisant la touche crochet fermant. Ensuite on a différentes commandes comme add, nom d'un paquet, qui va installer un paquet, update qui va mettre à jour tous les paquets, et status qui va nous montrer les paquets qui sont installés. Depuis la REPL, on peut aussi directement utiliser le shell, donc par exemple bash sous un X, ou power shell sous Windows, et on entre en mode shell en utilisant la touche point virgule. Et on a aussi accès à la documentation d'une fonction, en utilisant la touche point d'interrogation. Alors voici deux exemples, là je suis en mode shell, je fais lister tous les féchiers dans le répertoire courant, et là je suis en mode documentation, et je me fais afficher la documentation de la fonction load. Un deuxième outil que j'aime bien pour utiliser Julia, c'est Visual Studio Code, auquel on ajoute un plugin. Et là on a sous la main tout un environnement de développement intégré, avec un explorateur de fichiers, un éditeur de texte, une fenêtre pour visualiser les images, les graphiques ou des data frames, et puis on retrouve ici notre REPL. Le dernier outil qu'on peut utiliser, qu'on va surtout utiliser aujourd'hui, c'est Jupiter, qui est la contraction de Julia, Python et R. Donc c'est un système de notebook, qui va s'ouvrir automatiquement dans le navigateur web. Donc on peut aussi ouvrir avec Visual Studio. Et c'est un système de cellules, donc vous voyez là vous avez des cellules, dans lesquelles on rentre du code, et puis on exécute le code avec Shift-Entrée, et en dessous de la cellule, on a le résultat du code exécuté. Alors j'ai préparé quelques notebooks, pour vous présenter un petit peu les bases du langage. On va commencer avec le système de typage et le type de données numériques, principalement. On va regarder un petit peu aussi comment manipuler les tableaux multidimensionnels, ce qui est utile en microscopie multidimensionnelle. On va regarder aussi un petit peu comment écrire une fonction. On va se concentrer sur une fonction qui nous sera utile pour faire du traitement d'images. Et puis pour finir, on abordera quelques fonctions élémentaires pour le traitement d'images, avec un exemple concret, qui sera le calcul du pH dans des sphéroïdes cellulaires. Alors on va explorer un petit peu le système de typage de Julia. Notamment, on va regarder les types numériques. Alors il faut savoir que tous les types sont organisés avec un système d'héritage. Et c'est un héritage qui est déclaratif. Il ne s'agit pas de programmation orientée objet. Donc le type vraiment de base, c'est Any. Pour tous les objets Julia, ils vont descendre de cet objet Any. Et après, on a tous les nombres. Donc on voit qu'en fait, les nombres vont être organisés en nombre complexe, en nombre réel. Et puis après, en nombre entier ou en nombre flottant. Et puis dans les nombres entiers, on a les nombres signés, avec un signe, plus ou moins. Ou non signés, c'est-à-dire toujours positif. Et puis tout au bout, vous avez les types primitifs. Donc 1,32 pour des entiers stockés sur 32 bits, etc. Donc par défaut, si je tape par exemple A égale 3, ça me fait une variable dont le type va être un entier stocké sur 64 bits. Et si je mets un point zéro derrière, par défaut, ça me fait un nombre flottant stocké sur 64 bits. Alors vous pouvez utiliser aussi des nombres complexes, comme on a vu dans le tableau ici. Par exemple, un nombre complexe, eh bien on le définit avec im, donc c'est-à-dire que je mets 2, la partie réelle, 1, la partie imaginaire, et im juste derrière pour dire que ça va être la partie imaginaire. Donc si je regarde ça, le type de C, eh bien on voit que c'est un nombre complexe qui est formé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, qui sont des int 64. Donc ce sont des types paramétriques, c'est une sorte de composition en fait. Et il y a aussi un système de promotion de type. Alors c'est-à-dire que par exemple, si je définis un nombre complexe comme ça, avec une partie réelle qui est un entier et une partie imaginaire qui est un nombre flottant, eh bien automatiquement, Julia va mettre ça en flot de 64, c'est-à-dire qu'on garde toujours le type primitif qui a le plus de résolution. C'est intéressant parce que ça veut dire que si par exemple, je additionne un entier, un et un nombre flottant, 1.0, et bien je récupère bien un nombre flottant. Donc il n'y a jamais de perte de précision. Après, si vous voulez explorer un peu la relation d'héritage entre les différents types, par exemple, on peut taper int32 et puis ce petit symbole-là, qui est inférieur de points, réel, donc ça, ça veut dire est-ce que int32 hérite d'un nombre réel, donc oui, c'est vrai. Par contre, si on regarde si c'est un nombre complexe, eh bien évidemment, c'est faux, c'est un nombre entier, ce n'est pas un nombre complexe. On va donc poursuivre en regardant maintenant les tableaux, deuxième partie des bases du langage, voilà, on va commencer, comment est-ce qu'on crée un tableau rempli de zéro, par exemple ? J'utilise la fonction zéro, je vais faire un tableau de 5 par 8, voilà, donc ça me fait une matrice de 5 par 8, par défaut, ça me met des flottants 64 bits, la meilleure résolution, j'ai accès aux dimensions de mon tableau avec la fonction size, ok, 5 par 8, très bien, j'ai accès au nombre d'éléments stockés dans mon tableau, donc là, on a 5 fois 8, 40, avec la fonction length, j'ai aussi accès aux éléments de mon tableau avec la fonction Ltype, pour element type, voilà, on a un tableau stocké qui stocke des éléments en flottant 64, et si je veux un tableau avec des zéros, mais maintenant, je veux pas que ce soit des flottants 64, je veux que ce soit des entiers, il suffit de rajouter le type en premier argument, voilà, j'ai mon tableau, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut récupérer assez facilement les éléments de dimension de notre tableau, par exemple, je vais stocker ça dans un objet que j'appelle T, et si je regarde le type de T, on voit que c'est un tuple d'entier, un tuple, en fait, ça va être une collection de valeurs, et on peut y accéder en utilisant ce qu'on appelle la déstructuration de tuple, c'est-à-dire que j'écris nr pour nombre de lignes, nc pour nombre de collages, égalité, et ça va directement me mettre 5 et 8 dans nr nc. Très bien. Si je regarde maintenant, je fais afficher nr et nc, on a bien 5 et 8. Évidemment, vous pouvez écrire des tableaux à plus de deux dimensions, j'utilise deux dimensions parce que c'est plus simple à afficher, mais par exemple avec la fonction file, là, je vais créer un tableau rempli de 1 et de dimension 4 par 4 par 3 par 5. Voilà mon tableau. on va voir maintenant comment on peut accéder aux éléments. alors, je vais créer d'abord un tableau rempli de 1 donc once, c'est comme 0, ça me fait un tableau rempli de 1 et puis, je vais récupérer le nombre de lignes, le nombre de colonnes de mon tableau. Voilà. et on va créer une petite boucle qui va itérer sur toutes les lignes sur toutes les colonnes, d'abord sur toutes les colonnes puis sur toutes les lignes. Donc, voilà ma boucle et pour chaque élément de mon tableau, à ij, je lui mets la valeur de i. Pas très intéressant, mais au moins, on va voir ce que ça fait. Donc, ces boucles s'écrivent, j'ai un indice qui appartient à un intervalle, un intervalle s'écrit de 1, 2 points, nc, c'est un range. Voilà. Et effectivement, pour chaque ligne de mon tableau, j'ai mis le numéro de ligne. Voilà. Alors, si on regarde ça, un peu plus en détail, on va collectionner toutes les valeurs. Non, d'abord, on va garder, voilà, ça nous fait un range qui va de 1 à 8 et on va collectionner toutes les valeurs qu'il y a dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Le appartient là que je mets comme ça, vous pouvez l'écrire aussi comme ça. et si vous voulez accéder au caractère spécial comme ça, vous faites barre oblique inversée, in, et tab. Voilà. Alors, si je regarde maintenant le type aussi d'un range comme ça, c'est un unit range qui va aller de 1 à nr et c'est des entiers. Alors, vous pouvez aussi directement itérer en utilisant les axes du tableau. Voilà. Donc, avec la fonction axes de A, j'ai l'axe des lignes, l'axe des colonnes. Voilà. Puis, pareil, si je collecte les valeurs de AR, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est des boucles forts qu'on a l'habitude d'écrire dans quasiment tous les langages. Il n'y a rien de bien nouveau. Ce qui est pas mal en Julia, c'est qu'on peut stocker, on peut accéder aux tous les éléments avec des boucles forts compactées. C'est-à-dire, au lieu d'écrire deux boucles forts, on les écrit toutes sur une ligne comme ça. Et ça va se dérouler tout seul. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comme si j'avais écrit mes deux boucles forts l'une après l'autre. Vous pouvez aussi accéder aux éléments du tableau 1 à 1. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, ben voilà. Là, je mets 1. Alors là, je mets une autre forme d'écriture. Là, au lieu de mettre in, j'ai mis 1 égal. C'est aussi valable. Il n'y a pas de souci. Et on va de l'élément numéro 1 au dernier élément qui va être 40, la longueur de A. Et voilà, on a accédé à tous nos éléments 1 à 1. Alors, on va regarder un petit peu les opérations qu'on appelle de slicing. En fait, vous pouvez accéder aux éléments d'un tableau. Par exemple, à toute la première ligne. Donc là, je dis toute la première ligne. Et puis avec les deux points ici, je dis c'est pour toutes les colonnes. Vous voyez ici, 1, 6, 11, 16, nanana, c'est cette première ligne-là. Pas de souci. J'ai accédé directement à la première ligne en une écriture. Si on veut accéder à la troisième colonne, par exemple, on fait pareil. 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, la troisième colonne est là, en 12, 13, 14, 15. Et puis, vous pouvez faire des sous-tableaux. Des tranches de sous-tableaux. donc, je prends là les éléments qui vont des lignes 2 à 3 et de 5 et end, c'est pour dire jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tableau qui va de la ligne 2 à la ligne 3 et de la colonne 5 à la fin. Alors, quand je fais ça, je crée un sous-tableau qui va être une copie de mon tableau. Mais souvent, on veut accéder à un sous-tableau mais on veut que ce soit une vue. C'est-à-dire que la vue, on va pouvoir la définir comme ça. Donc, je vais de la ligne 2 à 4 et de la ligne 3 à 6 et maintenant, quand je vais modifier les éléments de V de ma vue, ça va modifier directement les éléments de A. Alors, ça, c'est très pratique, surtout quand on l'utilise conjointement avec ce qu'on appelle la vectorisation. Alors, la vectorisation, c'est quand on fait une même opération sur tous les éléments d'un tableau mais en une seule ligne. Donc là, sans écrire de boucle fort. Donc, on a fait ça avec un petit point devant notre opérateur. Donc là, je dis V point égal zéro. Ça veut dire que ça va me mettre tous les éléments de V à zéro. Mais comme V, c'est une vue de A, on va voir, mais A va être mis à zéro. Voilà, pas de souci. On est parti de là et j'ai pu mettre tous les éléments de A à zéro en utilisant ma vue. on peut l'écrire un peu différemment aussi. Voilà, avec une autre syntaxe. Donc ça, le arrow base comme ça, c'est ce qu'on appelle une macro. Une macro, c'est une espèce de super fonction qui va faire de la métaprogrammation qui va écrire du code pour nous. On ne va pas détailler, c'est un peu trop complexe, mais à utiliser, c'est très simple. Donc on met at dot v égale 3 au lieu de mettre le point ici. Et puis, voilà, on a mis tous les éléments qui étaient à zéro à 3. Alors, c'est pratique, surtout quand on veut écrire des formules mathématiques qui vont opérer sur des tableaux. Par exemple, je crée un tableau B qui va être de la dimension A. Les 3 petits points comme ça, c'est juste pour déstructurer le tuple directement dans les arguments. Et si j'applique une petite formule mathématique, mais pour tous les éléments de mon tableau, donc avec la macro at dot devant, voilà, j'ai appliqué ma formule. Le dernier point à aborder, ce sont les itérateurs. dernier outil très intéressant pour utiliser les tableaux. Alors, voilà, je commence, je crée un tableau rempli de 1. OK. Et voici un exemple de syntaxe d'itérateur. Eh bien, en fait, avec la fonction enumérate de A, ça me fait un itérateur et pour chaque élément, je vais avoir l'indice, c'est-à-dire la position de A et sa valeur. Donc là, je dis dans A, je remplace A de l'indice multiplié par sa valeur. Voilà. Donc, vous avez du coup l'indice, donc on est parti d'un tableau de 1, donc vous avez l'indice de chaque élément dans notre tableau, là, et du coup, ce que vous pouvez voir, c'est que Julia utilise un stockage en colonne. On a l'élément 1, l'élément 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Un deuxième itérateur qui est intéressant, il y en a plein d'autres, mais ce sont les ZIP. Alors là, je récupère les deux axes. Et le ZIP, en fait, ça va me faire un itérateur qui va être itéré sur deux itérateurs, mais conjointement, en même temps. Donc là, je vais itérer sur mes deux axes, l'axe des lignes et l'axe des colonnes, mais en même temps, donc en fait, je vais parcourir la diagonale de mon tableau. Donc là, je vais mettre tous les éléments de ma diagonale à zéro. Alors vous voyez, je fais un petit print pour voir où on en est. Donc l'élément à 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Et j'ai bien mis tous les éléments de ma matrice sur la diagonale à zéro. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres outils très utiles dans Julia pour manipuler les tableaux. Donc par exemple, si vous allez voir la documentation, voilà, il y a énormément de choses et de manière générale, la documentation est très bien écrite. Donc il ne faut surtout pas hésiter à s'en servir. On va aborder maintenant la notion de fonction dans Julia. on va faire ça au travers d'un exemple pratique en écrivant une fonction mapplanes qui va prendre deux arguments. Un premier argument func qui va être une fonction qui va opérer sur un tableau 2D. Donc ça va être par exemple une fonction de traitement d'image, un filtre et qui va prendre un deuxième argument un tableau multidimensionnel de dimension au moins égale à 2. Et chaque plan image va être traité par cette fonction func. Donc par exemple, si j'ai une image multidimensionnelle avec chaque plan image de 512 par 512 mettons j'ai 157 pas de temps ici et j'ai trois canaux deux canaux de fluorescence et un canal de contraste de flas. Et bien si je veux traiter chaque image 2D de cette image 4D j'appellerai map planes le nom du filtre par exemple gaussian filter image ND qui va être mon image 4D alors un plan image comme on le définit dans Julia c'est très simple on va faire un petit exemple avec un tableau rempli de 0 voilà donc là j'ai défini un tableau de 2 par 2 donc 2 par 2 pixels mettons 3 pas de temps et 2 canaux ça peut être l'inverse pas de souci et dedans j'accède au plan numéro 1 avec les coordonnées canal 1 canal 1 égal 1 et pas de temps 1 égal 1 je mets 1 et puis voilà je peux étirer comme ça sur tous les plans images le problème c'est qu'on peut avoir des images avec plus de dimensions encore donc il va falloir aplatir un peu ce tableau pour avoir juste une série de plans de plans images alors on va commencer par écrire une fonction utilitaire qui va nous permettre de dénombrer le nombre de plans de plans images qu'on va appeler nplanes et du coup nplanes pour ce tableau là si je l'appliquais ça devrait envoyer 6 parce qu'on a 3 canaux par 2 pas de temps ou l'inverse ça nous fait bien 6 plans donc pour faire ça et bien c'est pas très compliqué donc je vais redéfinir un tableau voilà donc je définis un tableau avec les plans images de 2 par 2 pixels puis 3 2 3 pour les autres dimensions donc avec la fonction size j'ai les dimensions de mon tableau seulement ces deux dimensions là elles nous intéressent pas et puis le nombre de plans c'est tout simplement 3 fois 2 fois 3 18 donc on a besoin de récupérer les dernières dimensions de size de A pour ça on va utiliser la déstructuration de tuples donc là je mets juste un underscore ça veut dire ça indique à Julia que je n'ai pas besoin des deux premières variables qui sont 2 et 2 et 3 petits points c'est pour lui dire tu me récupères tout le reste donc voilà j'ai récupéré je récupère bien toutes les dernières dimensions et pour avoir le nombre de plans j'ai juste à faire le produit de tout ça avec la fonction prod voilà on a bien 18 plans pour ce tableau donc notre fonction planes elle va être très facile à écrire voilà n planes de A donc la syntaxe elle est simple on met function et puis end quand c'est la fin de la fonction le nom de la fonction entre parenthèses les arguments et donc là il y a qu'un seul argument et puis dedans qu'est-ce qu'on fait on récupère NO comme on a fait ici et on renvoie le produit de NO alors on peut l'écrire avec un return si vous préférez il n'y a pas de souci vous pouvez l'écrire comme ça moi j'aime bien la syntaxe où on met juste le dernier élément à la fin de la fonction c'est un peu plus léger donc maintenant si j'utilise ma fonction end planes de A et bien voilà ça me calcule bien mes 18 plans alors juste pour information on peut écrire une documentation qui va avec voilà donc pour écrire de la documentation avec ma fonction end planes juste au dessus je déclare ce qu'on appelle une doc string et qu'on écrit avec trois guillemets ouvrant trois guillemets fermant et puis à l'intérieur de ces guillemets on écrit notre documentation sous forme de markdown par exemple ce qui fait que maintenant si je fais point d'interrogation end planes et bien j'ai bien ma documentation que j'ai définie qui apparaît alors on va définir une deuxième fonction utilitaire qu'on appelle planes view voilà qui va me prendre un tableau mettons 4D et qui va me le renvoyer et qui va me le montrer comme une suite de plans donc un tableau 3D donc ça va me transformer la forme de mon tableau en fait donc si je définis un tableau voilà là je fais un tableau 4D et bien je vais vouloir récupérer un tableau qui va être juste à 3D et qui va être juste la suite du nombre de plans alors je vais utiliser d'abord ma fonction end planes pour récupérer le nombre de plans de A ok on en a bien 6 3 fois 2 on récupère le nombre de lignes et le nombre de colonnes très bien et puis pour changer la forme de mon tableau A en un tableau de 2 par 2 par 6 j'ai juste à appeler la fonction reshape qui va prendre le tableau A en argument le nombre de lignes le nombre de colonnes de A parce qu'on ne veut pas que ce soit changé bien entendu c'est notre plan image et le nombre de plans total qui va être 6 et ça ça va nous renvoyer une view de notre tableau A donc voilà notre view on va vérifier que ça fonctionne bien déjà je vais regarder les axes de V ok on a bien nos 3 axes qui vont de 1 à 2 de 1 à 2 et de 1 à 6 si j'accède au premier plan de V et que je mets tous ces éléments à 42 et bah mon tableau A pour le coup voilà le premier blanc a bien été accédé et modifié on y a mis dedans 42 donc notre petite fonction utilitaire planes view va s'écrire exactement pareil on décrit on dit le function planes view argument A on récupère le nombre de plans et puis le nombre de lignes et le nombre de colonnes et on fait un reshape de A pour transformer sa forme en une suite de plans images donc on a tout ce qu'il faut maintenant pour écrire notre fonction map planes finale ok notre fonction map planes va s'écrire de manière assez simple voilà donc elle prend en argument d'entrée une fonction un tableau alors là je déclare le type de A en mettant deux points deux points et je dis que ça doit être un tableau abstrait c'est le type générique des tableaux vous verrez pourquoi c'est important de faire ça dans ce cas là je récupère la vue plan à plan de mon tableau A je récupère les axes de cette vue donc les deux premiers axes j'en ai pas besoin puis je récupère ici l'axe des plans et puis pour chaque plan dans l'axe des plans je récupère le plan numéro B j'applique la fonction et je stocke ça dans ma vue dans ma vue V comme V c'est bien une vue une vue et bien ça m'a bien modifié mon tableau A que je retourne à la fin on va vérifier ça ok donc j'écris une petite fonction voilà donc ça c'est une autre syntaxe pour une fonction quand il y a juste juste une opération à faire on peut l'écrire directement comme ça il n'y a pas besoin de mettre le function et end on dit qu'on déclare une fonction essai qui prend un plan et qui va multiplier ce plan par deux c'est juste pour tester donc j'applique ma fonction ma plane voilà et je regarde maintenant la valeur de A ok A a bien été modifié alors on va expliciter quelque chose maintenant ok vous avez vu qu'à la fin de ma plane j'ai mis un point d'exclamation ici ça c'est une convention Julia pour indiquer que ma fonction elle modifie l'argument A c'est important parce que comme ça on sait qu'il y a des effets de bord le deuxième truc c'est que j'ai indiqué explicitement le type de A j'ai dit que je voulais que ce soit un tableau de type abstract donc un tableau générique alors ça ça va être utile parce que ça va nous permettre de faire du multiple dispatch d'accord et bien en fait là mon tableau il est de n'importe quelle dimension par contre si je passe un tableau unidimensionnel par exemple ma fonction n'a aucune raison d'essayer de faire ces calculs là ça doit me renvoyer une erreur et bien pour faire ça c'est assez simple en fait je redéfinis ma planes mais du coup là je dis un autre type je dis que c'est un tableau avec un type T qui est un type générique je rentre pas trop dans les détails mais surtout de dimension 1 et puis quand je vais appeler cette fonction là avec un tableau de dimension 1 je lui dis tu me renvoies une erreur pour me dire que c'est pas défini donc voilà ma nouvelle fonction et du coup vous voyez que là j'ai map planes qui est une fonction générique mais avec deux méthodes alors que là j'avais avec une méthode donc c'est intéressant parce qu'en fait on peut on peut avoir une logique sans mettre un if pour tester la dimension des tableaux à l'entrée ça s'écrit directement comme ça et c'est très efficace alors on va vérifier je fais un tableau un vecteur ok ça me renvoie bien une erreur sur mon tableau quand il est à une dimension le dernier point que je vais aborder c'est quelque chose d'important aussi c'est comment optimiser cette fonction map planes parce que en fait là qu'on va l'utiliser après on va l'utiliser sur des tableaux vraiment très très gros des données multispectrales avec vraiment beaucoup de canaux et qui seront en 3D donc on aura quelque chose comme 1800 plans à traiter donc j'aimerais bien paralléliser cette boucle for ici alors pour la paralléliser il suffit en fait d'écrire threads et j'appelle la macro arrobas threads et ça automatiquement si Julia est démarré avec plusieurs coeurs ça vous parallélise la boucle for sur les plusieurs coeurs donc c'est très facile à écrire donc mettons que je veux maintenant optimiser ma fonction mplanes alors je lui rajoute juste un petit mt ici là temporairement parce que je ne veux pas polluer mon espace avec différentes définitions et là on voit qu'on a quelque chose de très intéressant c'est que déjà j'ai rajouté un argument qui est séparé par un point virgule et qui a une valeur par défaut qui est faux alors ça veut dire que par défaut je ne veux pas faire de multisreading et puis après dans la logique de la fonction si mtthread est égal à vrai alors je parallélise la boucle sinon je fais ma boucle normalement quand j'ai un point virgule comme ça ça veut tout simplement dire en fait que c'est un argument de type keyword et ça veut dire que je peux le nommer directement dans mon appel de fonction c'est pratique pour les trucs un peu optionnels en fait ça permet de savoir ce qu'on fait quand on l'appelle donc voilà là j'ai juste appelé en multisreading et si je l'appelle comme ça et bien par défaut ce ne sera pas multisreader puisque par défaut mthreads est égal à false ok on va résumer un petit peu cette fonction mplanes voilà et bien vous voyez je me suis défini une petite fonctionnalité en quelques lignes de code et en plus ça c'est le genre de fonction qui va m'être très très utile pour faire du traitement d'images sur des images multidimensionnelles en microscopie parce qu'on a souvent besoin d'appliquer un même filtre à plusieurs canaux ou à tout un groupe de canaux etc et ça ne m'a pas pris beaucoup de lignes de code la fonction mplanes elle est très très simple plane view aussi et puis au final j'ai juste un petit peu de multiple dispatch pour avoir une logique quand je tape un tableau quand j'appelle ça sur un tableau 1D et bien ça me renvoie une erreur et puis un petit peu de multisreading sans se prendre la tête on a juste à mettre ça devant la boucle fort et c'est multisreader on va maintenant aborder quelques notions de traitement d'images pour cela j'ai choisi un exemple concret sur lequel je travaille en ce moment on va travailler sur des images de sphéroïdes donc les sphéroïdes ce sont des cultures de cellules tridimensionnelles qui vont s'agréger en 3D souvent tumorales et qui ont la particularité d'être plus pertinentes d'un point de vue physiologique par rapport à une tumeur réelle on va s'intéresser à la quantification du pH dans le sphéroïde il s'agit du travail de mes collègues Ala et Angélique et elles ont mis au point une méthode métrologique à l'aide d'un fluorochrome sensible au pH il y a donc deux acquisitions à faire une à 405 nanomètres une à 488 nanomètres et puis ce sont des acquisitions tridimensionnelles multispectrales avec un balayage de 420 nanomètres à 521 nanomètres alors la méthode est la suivante pour une acquisition 3D multispectral que je note I XYZ pour les coordonnées tridimensionnelles lambda pour la longueur d'onde on va d'abord effectuer une normalisation où on choisit une longueur d'onde de référence que l'on divise par la somme sur toutes les autres longueurs d'onde on effectue les deux acquisitions ensuite on calcule un ratio entre ces deux acquisitions et Allah a mis au point une formule à l'aide d'un polynôme d'ordre 4 qui permet d'estimer le pH à partir de ce ratio on va voir comment estimer ce pH avec Julia donc je commence par importer des packages qui vont m'être utiles alors je ne les détaignais pas tous mais il y a notamment images qui me permettent de faire du traitement d'images plots pour faire des graphiques ça c'est pour un caract c'est pour faire des graphiques interactifs la gestion des unités avec unit full et axis arrays ça me permet d'avoir des tableaux avec des axes qui ont des dimensions physiques et puis j'inclue ici un petit fichier de code source utiles.jl où dedans j'ai mis la fonction map planes et puis une fonction ortho view aussi qui va nous être utile pour visualiser les données en trois dimensions alors on va ouvrir une première image voilà alors comme mon image c'est un haut émotif elle est directement reconnue par Julia voilà on voit quand même que là il y a un petit souci en fait c'est que mon ma dimension z elle est mise tout en dernier alors que moi je préférerais que y, x, z ce soit les trois premières dimensions c'est plus logique donc en fait j'utilise la fonction permut dims où je dis que la dimension 1 reste à la place 1 la dimension 2 à 2 puis j'intervertis la dimension 4 et la dimension 3 voilà on a bien y, x et z qui sont dans le bon ordre alors on peut aussi récupérer les axes de notre tableau qui est un tableau avec des dimensions physiques donc on voit bien que notre tableau avec l'axe le premier axe à y et bien il a un pas de 1,24 micromètre si je collecte cet axe et bien j'ai tous les éléments de 1,24 micromètre à 1,24 micromètre alors comme Julia peut gérer directement les unités si je voulais convertir ces axes dans une autre dans une autre unité mettons par exemple des millimètres donc là je mets juste U millimètres voilà et bien ça se convertit automatiquement en millimètres si je veux visualiser par exemple le plan Z numéro 25 pour le canal 11 je peux juste faire comme ça donc ça on peut voir les images une à une mais si on veut faire quelque chose d'un peu plus interactif et bien je peux utiliser la macro at manipulate qui vient en fait du package interact et qui a une fonction assez simple en fait on met at manipulate et puis devant on met les on écrit une boucle fort avec les éléments où on va vouloir avoir des tirettes comme ceci donc voilà du coup je peux naviguer en Z dans mon image voilà et dans les canaux aussi pourquoi ça bouge hop voilà ce qui est bien aussi du coup je peux aussi utiliser ça avec ma fonction ortho view donc ortho view on va voir ça tout de suite ce qu'elle fait en fait c'est elle prend donc là je suis juste sur un canal elle prend un volume 3D et puis là ça me montre le plan Y X là vous avez l'axe Z donc suivant le trait bleu là c'est une coupe en Z et suivant le trait rouge ici c'est une coupe en Z mais suivant l'axe X et là c'est suivant l'axe Y on va commencer par un petit débrutage avant ça je vais quand même charger la deuxième acquisition à 488 nanomètres et puis on va faire un petit débrutage de nos données avant de travailler dessus d'accord alors pour illustrer ça je récupère une image spécifique donc un Z égale 25 pour le canal numéro 11 alors j'ai d'abord appliqué un petit filtre médian pas très gros en fait donc pour faire ça j'ai juste à appeler la fonction map window je lui dis qu'elle va mapper la fonction médiane sur mon tableau X et sur un voisinage de 3 par 3 pixels donc ça va faire une petite fenêtre qui va se balader dans mon image de 3 par 3 pixels et à chaque fois ça va calculer la moyenne la médiane on peut faire la même chose avec une moyenne voilà l'image filtrée ça c'est la fonction des speckles dans image J on peut aussi appliquer un petit filtre gaussien voilà donc je définis un kernel gaussien de 2 par 2 et puis j'applique la fonction imfilter voilà imfilter qui prend en argument mon tableau X mon image X et le noyau pour filtrer ce qu'on peut vouloir faire aussi c'est en fait la imfilter elle se débrouille un petit peu toute seule donc elle va paralléliser le filtrage mais je peux aussi lui dire de travailler que sur un seul thread ça va nous être utile parce que nous on va paralléliser au niveau au dessus après donc voilà donc je vais commencer par écrire une petite fonction que je vais appeler denoising voilà qui prend un plan image qui va calculer le filtre médian de 3 par 3 sur ce plan et puis qui va me faire le le filtre gaussien sur ce plan mais sur un seul thread et sur un seul thread parce que après derrière moi j'applique ma fonction mapplane qu'on vient juste d'écrire et là je parallélise sur tous les plans donc il faut attendre un petit peu il y a beaucoup de calculs à faire et on va faire ça sur l'autre plan aussi voilà donc il y a 1800 plans à calculer donc c'est un peu ce sont des calculs un petit peu lourds donc heureusement qu'on a multithreadé juste avant voilà je fais ça sur mon autre acquisition et puis on va visualiser un peu le résultat après on a c'est bon donc on regarde un peu la visualisation voilà on voit que c'est un peu flouté je peux changer de canot alors si je vais tout au bout normalement voilà plus j'augmente en longueur d'onde et plus on a du signal alors maintenant on va faire notre calcul de normalisation d'accord je rappelle un peu ici la formule on prend dans notre image multidimensionnelle on prend le volume à une longueur d'onde de référence et on la divise par la somme de toutes les autres longueurs d'onde alors j'ai créé une petite fonction utilitaire pour ça qui s'appelle new volume d'accord qui fait pas grand chose ça me prend une image et ça me crée un tableau rempli de zéro avec les mêmes axes les mêmes axes que mon image originelle ce qui est intéressant puisque comme ça je garde les dimensions physiques de mon volume et puis ma fonction normalize elle n'est pas si compliquée que ça à écrire je lui passe l'image à normaliser la longueur d'onde de référence je crée un tableau de résultat avec new volume je calcule la somme de toutes les longueurs d'onde donc c'est cet élément là au dénominateur je parallélise ça parce que comme ça c'est un petit peu plus rapide une fois que j'ai calculé ça et que j'ai mis ça dans mon tableau de résultat res je calcule la division entre les deux donc je refais ma boucle fort voilà pour chaque élément du tableau et pour chaque élément je prends l'image à la longueur d'onde de référence et je divise par la somme que j'ai pré-calculée juste avant on va regarder ce que ça donne par exemple je normalise mon image voilà et on va regarder un petit peu le résultat donc toujours pareil l'axe z est ici et ici et puis là c'est une coupe suivant cet axe-là et là c'est une coupe suivant l'axe rouge ici donc on voit qu'on a un petit peu réhaussé le bruit en faisant cette normalisation c'est pour ça c'est pour ça que j'ai commencé par faire un débruitage avant parce que si j'avais pas fait de débruitage on aurait encore plus de bruit ici et puis au final pour estimer le pH on n'a plus qu'à appliquer notre formule voilà donc on calcule d'abord le ratio des images normalisées et puis on applique notre petite formule polynomiale pour calculer tout ça donc je définis une fonction estimate pH donc je passe la première acquisition à 405 nanomètres la deuxième acquisition à 488 nanomètres le lambda ref pour 405 le lambda ref pour 488 donc là par défaut ce sont les canaux 11 et 14 je commence par normaliser mes deux images donc je récupère deux volumes normalisés je calcule le ratio ok très simple je fais la division je mets bien un point devant pour indiquer que c'est vectorisé et puis je calcule mon pH avec la macro arrobase dot qui va me vectoriser toute cette formule là et puis pour récupérer mon tableau de pH avec des axes et bien je récupère les axes avec des dimensions physiques sur mon tableau à 405 nanomètres par exemple et je crée un axis à ray avec dedans le pH et mes axes aux dimensions physiques correctes alors on va voir ce que ça donne voilà je calcule mon pH je regarde un petit peu le résultat voilà toujours avec ma fonction ortho view donc on voit qu'on a bien estimé le pH à l'intérieur du sphéroïde bon ça va de 4 à 7,5 on a bien un gradient de pH moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est pouvoir couper un peu le bruit enfin le fond en fait pour voir ce que ça donne un petit peu autour du pH alors pour ça il va falloir segmenter alors ça va être une segmentation rudimentaire mais ça va être un premier essai déjà hop on va segmenter le sphéroïde alors pour vous montrer comment on se fait demande ça donc je vais faire vraiment quelque chose de très rudimentaire j'ai d'abord récupéré le canal 11 pour l'acquisition à 405 nanomètres ok et puis je vais faire un seuillage par histogramme comme on fait dans imagi je calcule mon histogramme très bien je regarde un peu la tête de mon histogramme histogramme ok donc on voit qu'on a une distribution qui est vraiment unimodale alors pour ça on va utiliser du coup la fonction find threshold et puis on va lui dire d'utiliser l'algorithme unimodale rosine qui est bien qui est bien pour ce genre de distribution voilà on a le calcul du seuil on a le calcul du seuil et du coup si on veut comprendre un petit peu comment fonctionne l'algorithme voilà donc ça c'est le fonctionnement de l'algorithme unimodale rosine en fait pour une distribution unimodale généralement avec un mode très proche de zéro l'algorithme trace un trait entre le mode c'est à dire le pic de la distribution et la queue de la distribution et puis sur la médiatrice on cherche le point qui va rencontrer la distribution et ça nous donne le threshold on peut regarder un petit peu ce que ça nous donne donc là en fait je fais une copie de mon canal 11 et pour chaque élément de x si x de i est inférieur au seuil que je viens de calculer je mets à zéro sinon je mets à 1 voilà ça permet de voir un petit peu notre segmentation et bien je vais appliquer ça maintenant au ph donc pareil pour chaque élément du ph si la valeur dans le canal 11 est inférieure au threshold et bien je mets le ph à none none ça veut dire not a number ça veut dire que là c'est une valeur de ph qui n'a pas de sens en fait donc comme voilà ce qui veut dire que maintenant ces valeurs de ph qui ont été mises à none et bien elles ne sont plus visibles quand je fais le plot en ortho view donc c'est plutôt pas mal donc c'est une segmentation très basique elle est plutôt mauvaise parce qu'en fait on sait que nos sphéroïdes ils sont censés reposer sur le fond donc on a coupé un petit peu trop comme ça et un petit peu trop comme ça aussi il devrait être un peu plus gros mais pour faire une segmentation un peu plus maligne il faudrait aller beaucoup plus loin parce qu'en fait dans le mode ici il n'y a pas que du fond il y a aussi du signal intéressant voilà pour ce qui est du calcul du ph alors je vais conclure en faisant un petit peu mon retour d'expérience sur l'utilisation de Julia pour le traitement d'image alors j'ai personnellement trouvé que le langage était très cohérent et logique il est aussi très concis par exemple la fonction mapplanes n'est pas très dure à écrire l'interfaçage se fait facilement avec d'autres langages comme le r par exemple ce n'est pas non plus ce n'est pas un langage qui est très difficile à apprendre la gestion des dépendances est très simple ce qui facilite vraiment la vie on a aussi un manuel qui est très bien écrit qui est un très bon support pour débuter la communauté est très réactive pour la correction de bugs et le point un peu négatif de manière générale c'est que des fois les très gros packages comme plot peuvent prendre quelques secondes à se charger pour ce qui est du traitement d'image on a sous la main tous les outils de base pour faire du traitement d'image classique les filtres les soillages la morphomate les watersheds etc si on veut implémenter de nouvelles fonctionnalités c'est pas si compliqué que ça par contre le support d'image de microscopie pour l'instant est limité au format TIF et au émotif ce qui veut dire que pour l'instant je prépare les images avec bioformats dans ImageJ puis je les enregistre en webmotiv et par contre on n'aura pas tous les outils de très haut niveau qui ont été conçus dans ImageJ Fiji ou IC par exemple l'image de stitching ou des analyses de squelettes etc l'autre point que je trouve vraiment très positif par contre c'est que ce traitement d'image classique on peut le coupler avec des réseaux de neurones convolutionnels donc on peut facilement faire du deep learning en parallèle et bien voilà je vous remercie de votre attention et de votre écoute si jamais vous avez réussi à tenir jusque là et puis bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501